Bonjour à tous les amis, c'est Adrien, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui les amis, j'ai entre les mains une console de jeu que j'ai acheté sur Wish. On va donc voir dans cette vidéo si cette console vaut le coup car je l'ai payé moins de 30€. On va aussi voir quels jeux sont proposés dans cette console pour au final nous demander si avec cette console de chez Wish à moins de 30€ on peut s'éclater à jouer à des jeux vidéo. Pour rester dans le domaine du jeu vidéo, je vais prendre 30 secondes pour vous parler d'un jeu mobile gratuit qui m'a proposé de sponsoriser cette vidéo. Et comme en plus j'ai déjà énormément joué à ce jeu dans le passé, car oui j'ai pas mal de temps libre dans le passé, ça me fait d'autant plus plaisir de vous en parler. Le jeu en question s'appelle Viking et est dispo sur iOS et Android. Et pour ton information, il compte plus de 20 millions de joueurs, ça en fait des Vikings à défoncer. Le premier truc cool c'est que tu peux jouer comme tu veux. Si tu préfères créer de grandes armées, conquérir le monde ou juste construire une grande cité, tu choisis quoi. Personnellement moi mon délire c'est de conquérir le monde avec ma grande armée. Mais bon en général à chaque fois je me fais défoncer. Deuxièmement, c'est un retour aux sources des jeux de stratégie style RPG des années 90-2000. Et le fait d'avoir ça sur un jeu mobile, c'est plutôt cool. Et pour finir c'est vraiment un jeu très simple à prendre en main, on peut faire une petite partie de 5 minutes. Et du coup après les cours ou aux toilettes pour se détendre, ça peut être parfait. Bon en tout cas si le jeu t'intéresse tu pourras trouver le lien en description. Et d'ailleurs en suivant ce lien tu recevras 200 gold et un bouclier gratuit. Bah ouais ça se refuse pas. Et enfin comme tu peux le savoir, bah ça permet de soutenir la chaîne. Alors surtout n'hésite pas à aller checker ça. Bref, allez on passe aux choses sérieuses. On va donc déballer les amis la console de chez Wish que j'ai payé, je vous rappelle, moins de 30€. On va la déballer, je vais vous détailler le contenu de la boîte. Et puis après on ira la tester. J'espère vraiment qu'elle marche. Bon comme vous pouvez le voir, on commence du coup avec la console en elle-même. Elle a quand même un style assez proche de Xbox. Vous vous en dites quoi ? Je sais pas. Voilà, elle est très 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 légère, il n'y a vraiment rien à l'intérieur on dirait. Très petite, très simple. Vous avez le bouton pour l'allumer juste à l'avant de la console si je puis dire. Deux entrées USB juste ici, je pense que c'est pour brancher des manettes. J'espère qu'elles sont fournies à l'intérieur. Ensuite à l'arrière au niveau des connectiques, bah vous avez une connectique bien sûr HDMI. Donc ça c'est cool, elle va pouvoir se brancher à ma télé. Vous avez aussi une petite connectique pour mettre une carte SD. Je pense que ça c'est pour sauvegarder les parties que vous faites. Vous avez bien sûr aussi la connectique d'alimentation. Et ensuite vous avez aussi les vieilles connectiques rouge, blanc, jaune. Si vous avez une télé sans HDMI, bah ça peut toujours être utile. Ensuite dans le packaging vous avez bien sûr la connectique, bah tout simplement jaune, rouge et blanc. Que je vous ai dit, que je vous ai montré à l'arrière. Donc le câble est fourni, donc ça c'est bien. Vous avez aussi l'alimentation qui est fournie. Donc c'est tout simplement un câble USB avec ici un petit adaptateur pour brancher directement sur le secteur. Donc voilà une alimentation simple et sobre et sans pour autant avoir un gros transfo. De plus et pour en finir avec les connectiques, vous avez bien sûr un câble HDMI qui est fourni dans le bundle. Donc ça c'est vraiment vraiment sympa. Il y a tout le bundle de câbles qui est fourni avec cette console de chez Wish. Et enfin les amis bien sûr, le plus important et je suis vraiment content que ça soit dans le bundle. C'est bien sûr les deux manettes USB qui sont directement fournies. Que vous allez pouvoir simplement brancher à la console. Donc comme vous pouvez le voir c'est des manettes style PlayStation. C'est pas du tout style Xbox, c'est plutôt style PlayStation. Donc voilà elles sont sobre, classe, en plastique, elles ont pas l'air de très bonne qualité. Mais en tout cas voilà elles sont USB, elles sont fournies dans le bundle et je vais pouvoir les brancher à la console. Il y a aussi à l'intérieur bien sûr le petit manuel d'utilisation qui est fourni. Et je viens de voir qu'à l'arrière il y avait le listing des jeux. Donc c'est plutôt cool à voir s'ils sont à l'intérieur. Donc au niveau des jeux il y a du Metal Slug, Trash Rally et pas mal d'autres. Donc on verra ça juste après quand je l'aurai branché. Donc voilà ça en est tout pour le unboxing, le déballage de cette console de jeu de chez Wish à moins de 30€. Je vais tout de suite la brancher sur ma télé et puis on se retrouve juste après pour tester tout ça. Donc les amis on se retrouve dans mon salon, la console est branchée, j'ai la manette juste ici. Et comme vous pouvez le voir je viens de l'allumer. Et bah déjà chose, gros point positif c'est qu'elle fonctionne. Voilà j'avais un peu peur pour moins de 30€ qu'elle fonctionne pas. Elle fonctionne, elle se branche très facilement. Donc au début vous avez un choix à faire entre choisir les jeux qui sont déjà présents dans la mémoire interne de la console. Et pour vous dire il y en a vraiment beaucoup. Mais aussi vous avez la possibilité comme je vous ai montré tout à l'heure via la petite connectique à l'arrière. D'y insérer une carte mémoire sur laquelle vous pouvez installer tous les jeux que vous voulez. Tous les jeux que vous voulez, que vous trouvez on va dire. Vous pouvez directement les installer sur la carte mémoire et au final vous pouvez y jouer sur cette console. Donc je sais pas par exemple on va naviguer un peu, on va aller sur les jeux là, il y a du Sonic apparemment. Donc par exemple sur ça on a énormément de jeux. Il y a combien de jeux là ? Il y a du Sonic, il y a pas mal de Sonic, Pocket, Contra Hard, Gangstar. Oh j'ai envie de tester le Angry Bird là franchement. C'est ultra lourd pour moins de 30€ les amis pour avoir une console de jeux à la maison avec pas mal de jeux rétro et des jeux actuels. Parce que Angry Bird c'est un jeu mobile maintenant mais je pense que... Ah ouais attendez alors. On tire comme ça. Oh c'est insane. Oh c'est trop bien ce jeu. C'est pas très très intuitif on va dire. C'est assez difficile de gérer vu que les manettes sont pas très 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 sensibles. Hop hop. On va dire ici. Allez encore. Ah je suis nul hein. Ouais bon euh certaines touches je sais pas c'est pas assez ouf c'est pas très très optimisé. Mais en tout cas voilà on peut jouer à des jeux vraiment sympathiques, des jeux rétro. Et c'est ça qui est sympa. Si vous vous souvenez bien il y a quelques temps je vous ai présenté une toute petite manette sur laquelle avec laquelle vous branchez la télé. Et vous pouviez jouer pareil à pas mal de jeux rétro. Et bah là aussi on peut faire ça on va tester un autre jeu par exemple là je vois du Mario. Donc on va tester du Mario avec un Pokémon Fire. Allez c'est parti on va se faire un petit Mario Kart on va voir qu'est-ce que ça donne. Comment on avance ? Ah comme ça ok. Wouah c'est horrible. C'est trop dur mais en vrai c'est tellement plaisant de pouvoir jouer à ça. On peut jouer en multijoueur comme vous avez vu j'ai deux manettes qui ont été fournies dans le bundle. Donc tout simplement vous pouvez jouer avec quelqu'un à ce jeu. What ? Non en vrai en vrai les amis pour moins de 30 euros franchement ça vaut vraiment vraiment le coup quoi. Parce que ça on en trouve toujours une utilité en fait. Allez 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 allez. Je vais les défoncer on va finir premier. Genre là je finis premier sur un Mario Kart sur une console de chez Wish. On a fait deux jeux mais en vrai il y en a une infinité rien que sur la carte mémoire. Enfin rien que sur la mémoire de cette console en vrai. Non en vrai les amis je suis vraiment 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 content d'avoir fait cet achat là. Surtout pour vous le présenter parce que je peux aujourd'hui vous montrer que sur Wish il n'y a pas forcément que de la merde. C'est vrai que j'en parle beaucoup je le critique beaucoup. Mais au final comme on peut voir il n'y a pas vraiment que de la merde. Il y a des petits trucs comme ça qui payent pas de mine quand on les voit. On dirait des copies d'Xbox des machins. Mais au final quand vous l'achetez à moins de 30 euros. Bah vous avez une console de salon plutôt sympathique avec énormément de jeux. Il y a énormément de jeux rien que dans la mémoire interne. Et en plus à l'arrière vous pouvez vous même rajouter des jeux via une carte SD. Donc en vrai voilà c'est le bon plan. Pour moins de 30 euros vous avez une console de salon avec des jeux rétro à l'intérieur. Et surtout des jeux rétro plutôt sympa. Et en vrai vous en avez des centaines de jeux rétro. Allez vas-y The King of Fighters. On dirait une sorte de jeu Tekken rétro. On va tester ça. Allez allez vas-y vas-y vas-y. Je suis en train de défoncer la manette. Je ne sais pas sur quoi j'appuie mais j'appuie. Mais elle ne vient pas à moi. Regarde là. Mais elle reste sur le côté. Elle est sérieuse. Je ne sais pas comment faire les combos. Je ne sais pas comment on joue mais ce n'est pas grave. Non. Oh non elle a mis un coup de ventre sur la tronche. Elle est sérieuse. Non non elle va me tuer. Yes je l'ai eu. Yes je l'ai eu. C'est trop bien. On dirait une sorte de jeu Tekken. C'est trop cool. Bon en vrai les amis je pense qu'on a fini avec cette vidéo avec la console de chez Wii. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que ça vous aura montré aussi que sur Wii je ne trouve pas que de la merde. Et j'essaierai de vous retrouver cette console et de vous mettre le lien dans la description. Donc il me semble que je l'ai payé moins de 30€. Mais il y a diverses versions avec divers vendeurs qui est plus ou moins cher. Donc voilà dans la description j'essaierai de vous mettre tout ça. Bien sûr si cette vidéo vous a plu surtout n'hésitez pas à lâcher un like et un commentaire. Ça fait toujours plaisir. En tout cas moi je vous dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez ciao tout le monde.